Voilà, c'est parti pour cette huitième et dernière course au programme avec un bon départ de Volatile Energy côté corde, très sollicité à l'extérieur. Il y a Digital Fortress également bien parti, Master of Disguise qui galope à l'extérieur, The Light of My Life qui se retrouve à l'extérieur de Volatile Energy. Alors que Skipper Red se retrouve en cinquième position, Digital Fortress quelque peu repris juste derrière. Ensuite, on retrouve Smuts et en dernière position, Street Bite. On passe au top au Malartic, 1000 mètres du poteau donc. Pindrop au commande avec Light of My Life sur son arrière main, idéalement placé Volatile Energy, Master of Disguise et quatrième à l'extérieur de Skipper Red. Ensuite, on retrouve Digital Fortress juste derrière Smuts et en dernière position, Street Bite. On est à 650 mètres du poteau, toujours sous la pulsion de Pindrop en deuxième position, Light of My Life. Volatile Energy toujours bien placé, suivi comme son ombre par Skipper Red. Ensuite, il y a Master of Disguise, Digital Fortress, Smuts, Street Bite. Alors qu'on est à 300 mètres du poteau, on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale. Et c'est Pindrop qui va amener le peloton en ligne droite sous la menace de Volatile Energy. Skipper Red va gicler côté corde. À l'extérieur, il y a Volatile Energy. Mais Pindrop a toujours la voie alors que Skipper Red accélère côté corde maintenant sous la lampe de Pierre Cornet au feu. La cause est entendue, Skipper Red s'impose. Deuxième Pindrop, troisième Smuts, quatrième Volatile Energy. Victoire de Skipper Red qui gagne cette course facilement devant Pindrop. Troisième Smuts, quatrième Volatile Energy gêné dans la ligne droite finale par un mouvement de Pindrop. Mais il ne pouvait absolument rien faire contre le favori de la course qui s'est envolé dans les derniers 50 mètres de la course. Eh bien oui, toute la patience de Pierre Cornet au feu qui n'a vraiment pas mis toute la pression sur son coursier. Regardez, il a juste accompagné sagement jusqu'au poteau. Il savait à l'entrée du virage qu'il ne pouvait perdre cette épreuve. Et le cheval a très très bien accéléré de lui-même pour aller cueillir une victoire des plus faciles. ...